Aujourd'hui dans MakiCycling, je vous présente mes sacoches. Alors, ah c'est moi qui présente ou c'est toi ? C'est toi qui présente. Ok, alors aujourd'hui moi j'ai utilisé que les sacoches de la marque... Bonjour. On est encore un petit peu endormi, on a dormi plus que prévu ce matin. Mais moins que prévu cette nuit, c'était une nuit assez courte. Bon, une nuit courte, on s'est pas mal réveillé, il y a eu un moment aussi un peu d'orage, donc pas tout à fait tranquille quand on dort sous tente, mais là c'est 9h généralement. On se dit, ah on sera debout au premier rayon du soleil, donc vers 6h du matin, bah non, là c'est 9h, donc on va prendre le temps de fermer la tente, et puis on va mettre les voiles. Il y a rien pour déjeuner ici, nous on a à peu près rien avec nous non plus, donc on va aller viser la prochaine ville pour aller boire un café et manger un petit pain au chocolat. ça te dit comme programme ? Nickel, le seul qui a de la bouffe ici, c'est Aiko. Et Aiko a trouvé une copine. Mais qu'est-ce que mange Marjorie ? C'est quoi ton déjeuner de champion ma belle, enfin de championne ? Alors premièrement avec des cookies d'hier soir, et là je me suis en train de me faire une petite purée olipates sur du pain. Et franchement, c'est assez bon. C'est pas dingue, ok. Bah c'est bon à savoir, on peut faire des petits déjeuners, même avec des, même la bouffe de compétition. T'as vu toi ? Bon appui. Et voilà c'est reparti pour une journée de vélo. Objectif premier là c'est aller boire le café je crois. Un café décroissant, en tout cas pour moi, et puis ensuite, feu sur la 2, on continue la route jusqu'à Sainte-Afrique, qui est la destination finale d'aujourd'hui. 55 km, quelque chose comme 1004 de dénivelé je crois, et puis elle est belle, un peu plus de route, moins de gravel. Un peu plus de route, demain il y aura plus de gravel, mais d'abord il faut qu'on regarde si on arrive à trouver un magasin de vélo à Sainte-Afrique. Oui, elle a un problème avec son dérailleur, elle a tapé son dérailleur arrière quand on a fait du gravel à Le Bézy la semaine passée, et puis ben là ça poserait mon problème pour le grand pignon, donc pour tout ce qui est monté avec une charrette c'est compliqué, donc on verra ça. Allez à toutes, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super bien. Les tours qui en valent la peine, c'est vraiment joli, hein Marjorie ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah putain ! Je pense que ça va faire une fois, mais pas deux. C'est beau. Joli montée au soleil avec une vue magnifique sur… la montagne, le plateau d'à côté, c'est superbe. Terre est rouge, les arbres sont ouvertes, ça fait vraiment un super contraste comme hier. C'est magnifique. ça fait déjà 32 degrés, 6% de la pente, 6% à une vitesse de 9 km heure. C'est que la belle vie, c'est l'écho, là. Tractée jusqu'au sommeil. Il faisait avant, le plus tranquille, ça écho. Avant, il la voyait parce que t'étais plus loin. Ah ouais ? On a soin, mais quoi ? wil- Il faisait 3 au sur ? 2 Bon ben voilà, on est arrivés à Sylvanès, donc ici c'est le seul endroit où il y a un café aux alentours, sauf que ils ont décidé de fermer deux jours, donc hier et aujourd'hui, donc il faut qu'on aille dans le prochain village, c'est Mont-Laure je crois, pour manger. Mais là on ira directement manger à midi parce que c'est déjà midi et on n'a pas encore déjeuné alors heureusement on avait encore un peu de pain d'hier soir et on a quand même pris des ravitaux avec nous. Regardez c'est trop beau ! Superbe ! Aujourd'hui dans MakiCycling, je vous présente mes sacoches. Alors ? Ah c'est moi qui présente ou c'est toi ? C'est toi qui présente. Ok ben aujourd'hui moi j'ai utilisé que les sacoches de la marque Velocidad, c'est Ricardo qui les fait à la main dans l'Ariège. Moi ce que j'adore dans ces sacoches, c'est qu'ils proposent plusieurs coloris. Donc moi j'ai pris le coloris sable et il se trouve que vous voyez, elle est assortie à mon cadre de vélo. Et ça on sait le style, c'est important. Donc là moi j'ai deux Desman, je crois qu'elles font plus d'un litre chacune, c'est trop bien. J'ai plein de nourriture d'un côté mais aussi une veste pour la pluie. Puis de l'autre côté j'ai toutes les affaires, par exemple si on se fait mal pour faire un pansement, mais aussi toutes les affaires de toilettes pour sa dent et autres. Devant j'ai tous mes habits. Je crois que celui-là c'est le modèle Baluchon. Il est trop chou. Puis hier j'ai pu attacher la baguette de pain avec les attaches là. Et sinon il y a celle de l'arrière. J'ai mon sac de couchage, mon matelas, mon oreiller et une doudoune. Donc vous voyez, j'ai énormément d'affaires avec moi. Et puis il y a aussi celle-ci, c'est la filambule je crois, où j'ai mon porte-monnaie, tout l'électronique. Qu'est-ce que j'ai aussi ? Un petit couteau, des choses comme ça. Donc franchement là je suis bien parée avec toutes ces sacoches. Et toi François, t'as quoi comme sacoche ? Alors moi de mon côté, j'ai deux marques, trois marques. Aussi Vélocidad. Celle-ci là. Avec la petite sacoche qui s'appelle Satellite. Ah celle-là moi j'en suis tellement jalouse, elle est tellement belle. Et en fait dedans j'ai quoi ? J'ai mon drone, ses batteries à télécommande, une paire de chaussettes pour protéger le tout. Et puis un kawai en cas de pluie. Et vraiment, la dernière fois qu'on a fait un voyage à vélo juste pour une nuit à l'extérieur, j'avais tous mes habits là dedans pour la nuit. Pico vélo, vraiment super bien. Sur le dessus là, on a sacoche de topstuck bag, comme on appelle ça. C'était ta première sacoche non ? Une de mes premières en fait c'est Gramm-Bipacking. Je crois que c'est une femme en Allemagne qui les fait sur mesure plus ou moins. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Elle est très grande. Elle a combien d'années cette sacoche ? Elle doit avoir 5 ans. Mais je ne l'ai pas beaucoup utilisée, je le reconnais. Parce que depuis la Slovénie en 2018, donc il y a 4 ans, je n'ai pas fait beaucoup de backpacking. Néanmoins, super bonne qualité. Et puis autrement, je suis chez RISRAP. Ça c'est Marjorie qui va pratiquer sa sacoche de sel. Dedans il y a quoi ? Tout le matériel de camping. Donc sac de couchage, matelas de sol, enfin tapis de sol pardon, la tente et la partie imperméable de la tente. Et puis devant, j'ai le... comment on dit ? C'est la sacoche de cintre large ou X large, je ne sais plus. Qui vient avec cette petite sacoche par-dessus en plus, qui est imperméable. Là-dedans, j'ai après la toilette, électronique, couteau, plein de chenilles en fait. Et puis devant, toutes mes affaires pour la nuit. Donc là, j'ai une paire d'espadrilles, un pantalon, un caleçon en merino pour avoir chaud. Et puis deux pulls en merino, un tee-shirt plutôt en merino et un tee-shirt mon chelon aussi, il fait froid. Cette nuit, je n'en ai vraiment pas eu besoin parce que ça fait très chaud. Bon, même si à 3h du matin, il y a toujours une grosse baisse de température et qu'il a fait pas mal froid. Je n'ai pas eu besoin. Et puis j'ai encore une doudoune. Et bon, ça en fait des affaires dans ces sacoches. Et j'ai cette super sangle. Ah oui, parce que François, il ne fait pas que rouler. Moi, j'ai la lourde tâche de tirer le chien. Mais François, il a la lourde tâche d'immortaliser tout ça. Donc il a, comme il a dit, un drone qui est dans cette petite sacoche à l'arrière. Et un superbe appareil photo. Qui est aussi attaché avec une lanière big design, tout simplement, toute simple. Mais avec une pièce en plus rapportée. J'ai fait une vidéo là-dessus au tout début, où la chaîne YouTube de Maki Cycling, c'était encore Cap Mossa. C'est moi qui avais lancé ma chaîne. Après, ça s'est transformé en Maki Cycling. Et j'avais présenté cette super lanière. Donc je vous mettrai en lien quelque part ici, si je fais juste. Si vous êtes intéressé par la lanière. Ça fait beaucoup d'infos. On va mettre tout ça dans la description juste en bas. Pour vous mettre tous les liens vers ces différents objets. A plus ! Voilà, on est en haut de la bosse. Normalement, on devrait descendre sur une dizaine de kilomètres et arriver là où on va prendre notre repas. Peut-être un peu plus. Je pense entre 10 et 15 kilomètres. Je me réjouis parce qu'à chaque fois, moi, je rêve d'un café pour me réveiller. Et là, ça fait déjà quand même quelques heures. C'est possible ! Ça fait bientôt ! C'est le défi dans une petite vidéo ! C'est là où on va tout ? C'est bon il faut ! C'est bon ! Sous-tit ! C'est parti ! Ça fait beau ! C'est bon ! Ha bien ! C'est bon ! Ça fait beau ! Oui ! Ça fait beau ! Sous-tit ! C'est bon ! C'est beau ! Et voilà, on va de retour sur Un chemin gravel pour un petit bout Cette magnifique terre rouge, je le rappelle C'est tellement beau Je ne vois pas ce qu'il y a devant moi Une fois que je l'aurai devant moi Superbe River crossing Miniature Bon, je n'ai rien vu mais par contre j'ai entendu des sabots Bon Je pense, ouais Ouais Mais là, il y a un animal Je ne sais pas Ah, tu as entendu, c'est ça que tu dis Ouais Bon, là, c'est compliqué Qu'est-ce qu'on fait C'est bon Quelle aventure Bon, ben voilà Faire du gravel à une mort C'est risqué Il fait des photos Tout en roulant Alors ça, il faut avoir de l'équilibre Ça, c'est le canal C'est le canal de Mont-Laure Regarde, c'est beau On va aller voir s'il y a un restaurant par là Bon, ben voilà Les joies des petits villages en France Où il y a trois restaurants Et les trois sont fermés Il y a une épicerie Elle est fermée Elle ouvre à 16h30 Donc voilà On avait des restes On va aller manger Au bord de cette fontaine Avec le petit chien Puis on va continuer la route Il nous reste quoi après, Nam-Belle ? Ben déjà J'ai sorti tout ce qu'il y avait dans mes poches Donc on va se les partager en deux Et puis après, il nous reste, je ne sais pas En fait, il faut qu'on regarde C'est maintenant qu'on rentre dans la partie gravel Donc ça aurait fait vraiment bien qu'on puisse faire avitailler Donc voilà Et nous connaissons On risque d'être un petit peu de mauvaise émerge cet après-midi Parce qu'on n'a toujours pas eu de café aujourd'hui Franchement, il y a un petit peu de mon cœur là Qui aimerait bien attendre 16h Que le magasin ouvre Mais ça sera vraiment trop tard Bon, on va manger un peu Et on vous rejoint après sur la route A toutes Oh, c'est trop dur de même pas avoir de café On a tellement anticipé ce café Et en plus, je pense que vous voyez On est à côté d'une fontaine Donc je ne sais pas si vous m'entendez très bien Il y a même, sur les derniers kilomètres Normalement, on devait avoir une portion gravel Et on s'est dit, on ne va pas la faire On essaie vraiment d'aller le plus vite possible À la ville où on est en maintenant Je ne sais plus comment ça s'appelle Pour se dire que comme ça, on ne loupe pas le service de midi C'était une heure On ne voulait pas arriver sur une heure et demie, deux heures Et puis qu'on nous dise que c'était fini Donc voilà Et en fait, tous les restaurants sont fermés Comment vous avez dit ? Maintenant, on va s'embarquer sur du gravel On a regardé aux alentours Il n'y a aucun village Donc aucun restaurant, rien Je vais regarder un peu la trace Je crois que là, il nous reste quelque chose comme 20 km Mais que du gravel Donc c'est quelque chose qui va nous prendre vraiment toute l'après-midi Et puis après, objectif Sainte-Afrique Normalement là-bas, il y a un camping Donc on va essayer d'aller se poser au camping Et surtout, on va essayer de se trouver un bon restaurant pour ce soir Alors après, un bon petit festin Nous revoici sur les routes Donc là, il nous reste quoi ? 20 km ? Principalement de la route Un petit peu de gravel Je crois qu'on a dit l'inverse avant Mais là, il y a un peu de gravel et pas mal de routes Avant d'arriver à Sainte-Afrique Pour trouver un camping S'il y en a un Et en tout cas, pour trouver un magasin de vélos Pour régler le dérailleur de Marjorie Donc voilà Allez, à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz Bon là, on est en train d'attendre François Qui a décidé de faire voler son drone Ici, c'est vraiment trop beau La terre est rouge, ocre Avec l'herbe un peu passée, jaune, verte C'est juste trop beau C'est très vallonné aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mon prochain objectif Château de Montaigu Et il est là-bas, vous le voyez Donc je vous avoue, j'ai une petite crainte Sur ma carte La pente s'annonce assez raide Vu qu'il y a du rouge Et je n'arrive pas à passer mon plus grand pignon On va voir à quelle vitesse j'arrive à le faire T'as dit, il fait combien de degrés ? Ah, il faisait 38 là On va se passer à 36, on était à Londres 36 à Londres 36 à Londres, 38 au soleil Poids, sensation, 45 C'est ça Et c'est 2h30 La montée à ce château, elle est extrêmement dure pour moi C'est raide Je suis lourd Mais alors putain, qu'est-ce que la vue en vaut la peine Regardez-moi ça C'est magnifique C'est vraiment une superbe région La petite surprise qui fait du bien En fait, il y a un petit shop pour le château de Montaigu Et ils avaient des glaces et du coca Et un oasis pour moi Là, on en avait drôlement besoin Bonne surprise Ah, c'était difficile C'était pentu Mais la vue, elle est magnifique Comme je disais avant Bon, il reste encore 2km de montée, je crois, après Et 160m de dénivelé Mais après, pouf, on descend jusqu'à Sainte-Afrique Mais là, il fait vraiment très très chaud Oh là, c'est vraiment renne 9% avec le chien, c'est raide Et voilà, c'est pas peu fier Qu'on vous annonce qu'on est arrivé en haut de la montée Alors, difficulté de 0 à 10 14 Non, c'est difficile S'il n'y avait pas eu la chaleur, je dirais que c'était une pente à 10 sur 10 Mais là, avec la chaleur, mon Dieu Et la charrette Et je ne vous en parle même pas de la charrette Moi, j'ai l'excuse de m'arrêter pour faire des photos C'est une bonne excuse J'espère qu'il y aura plein de photos, alors, sur cette montée On n'en va pas à plein, mais quelques-unes Allez, maintenant, il y a un peu de plat Surtout de la descente Et on arrive à Centrafrique Objectif, trouver un vélociste Et un camping Et un café Toujours pas de café aujourd'hui Toujours pas de café De glace, on a eu Pas de café Allez Ça va, Eko ? On attend François qui nous fait quelques plans drôles Pour aller filmer le petit arbre là-bas Allez Les images maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti.